Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM pour les militaires. Skyrock PLM, sur terre, sur mer, comme dans les airs. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le général Frédéric Garnier, qui est ce qu'on appelle plus communément le père de l'arme, mais alors de quelle arme ? De l'armée de terre s'agit-il ? Un petit indice déjà, elle fête cette année son 400ème anniversaire. Bonjour mon général. Bonjour. Alors on va taire le suspense tout de suite, mon général vous êtes le père de quelle arme ? Donc je suis le père des troupes de marine, les troupes de marine qui sont une arme de l'armée de terre. Alors justement, bien qu'il y ait le mot marine dans cette appellation, il s'agit bien de troupes de l'armée de terre du coup ? Absolument, nous appartenons à l'armée de terre, dont nous constituons à peu près 15% de l'effectif. Est-ce que si je dis que vous êtes en sorte, ceux qui ont vocation à parcourir les mers et à vivre loin de la métropole, est-ce que je suis dans le vrai ? Est-ce que c'est un bon résumé ? Est-ce que c'est un complet ? Je pense que c'est un bon résumé. Notre caractéristique principale, c'est d'être des soldats et des voyageurs. Mais pour autant, on est aussi une partie de l'armée de terre qui combattra pour défendre le sol métropolitain s'il y a besoin. Soldats et voyageurs, j'aime beaucoup l'appellation. Je trouve presque même une forme de poésie là-dedans, même si évidemment ce n'est pas l'idée. Nous sommes des poètes. Soldats, poètes et voyageurs. Alors pour les plus jeunes auditeurs, dans les troupes de marine, on y trouve qui, quoi et pourquoi faire si on rentre un petit peu plus dans le détail ? On en a brièvement parlé là. Alors on trouve des hommes et des femmes, 17 000 à peu près, qui sont des engagés de l'armée de terre, qui sont des engagés pour armer 26 régiments de cette armée de terre. Dans ces régiments, il y a 19 régiments des forces, 19 régiments de combat, dont 8 sont stationnés outre-mer et à l'étranger. Les 11 autres sont en métropole. Et puis il y a 7 régiments de services militaires adaptés, qui sont des régiments très particuliers, qui servent la jeunesse ultramarine. Justement, on parlait du terme voyageurs tout à l'heure, parcourir les mers. Est-ce que justement les membres des troupes de marine, je crois le savoir un petit peu, sont amenés parfois à partir longtemps, mais peut-être à la différence de certains militaires de l'armée de terre et des autres corps d'armée, à partir avec leurs familles ? Oui, c'est le principe de ce qu'on appelle la mission de longue durée, 2 ans, 3 ans, parfois même 4, loin de la métropole, avec la famille, avec les enfants. Et dans ce cas-là, les familles sont directement prises en charge, suivent... Il y a donc tout un système d'accompagnement qui permet à la famille de vivre finalement au milieu de la population, là où elle est, que ce soit dans les Outre-mer français ou à l'étranger. Alors pour revenir un petit peu sur la fonction justement des membres des troupes de marine et de ses membres, si on doit rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les actions qu'elles sont amenées à mener, notamment au quotidien, est-ce que vous avez par exemple un exemple justement à nous donner ? La base, c'est quand même qu'on fait ce que font toutes les unités de l'armée de terre, donc il y a une base commune. Ce qui nous est propre, c'est justement ce service hors de la métropole, ce service outre-mer et à l'étranger. Et là, ce service, il est profondément lié à la connaissance du territoire, à la connaissance des populations, au contact avec les populations. Alors, ultramarines françaises, c'est relativement simple, mais étrangères aussi. Et donc la spécificité, pardon, est là. D'où la nécessité justement parfois d'envoyer justement ces militaires sur des missions longue durée pour justement qu'il y ait une acclimatation. Voilà, exactement. C'est la garantie qu'on a des gens qui connaissent le territoire, qui connaissent la culture locale, qui connaissent les spécificités du climat, etc. Un soldat des troupes de marine, comment on l'appelle ? C'est une bonne question. Ah, c'est peut-être... Il y a une bonne réponse à cette question, qui est une réponse historique, puisqu'on appelle en fait un soldat des trous de marine marsouin, s'il est fantassin ou blindé, ou transmetteur d'ailleurs. D'accord. Et puis on l'appelle bigorre s'il est artilleur, s'il tire au canon. Alors pourquoi bigorre ? Parce que l'explication la plus simple, c'était que l'origine, que c'était des batteries d'artillerie qui défendaient les ports, donc elles étaient accrochées au rocher du port, comme des bigorneaux. Ah, comme des bigorneaux, d'accord. Donc c'est une des explications historiques. Et pour les marsouins, c'est parce que ces soldats, quand ils étaient à bord des bateaux, il y a plusieurs dizaines d'années, ils ne participaient pas à la manœuvre des bateaux. Et donc ils étaient des passagers un petit peu qui regardaient, un peu comme les marsouins, ces cétacés qui accompagnent les bateaux et qui ne font qu'être présents. On se trouve les métaphores très intelligentes et très parlantes, encore une fois. Un peu poètes finalement. Toujours. Soldats poètes et voyageurs, on y revient. Si je dois résumer un petit peu avec vous pour l'instant, un soldat des troupes de marine, on peut dire qu'il a une culture de l'autre, des grands horizons, il cultive la combativité et il la fait partager, notamment à l'occasion d'échanges avec des partenaires, comme on a pu un petit peu l'aborder. Est-ce qu'il y a d'autres traits de caractère qui font que c'est un soldat qui porte l'encre de la marine tout en étant membre de l'armée de terre ? Vous l'avez compris, une question d'histoire. À peu près 400 ans d'histoire. Dans ces 400 ans, les deux tiers en gros, sont constitués d'une période où les troupes de marine appartenaient à la marine. Donc c'est une forte relation, une relation qui transparaît encore aujourd'hui à travers ce symbole de l'encre, qui transparaît aussi parce que nos unités sont spécialisées dans les opérations amphibies. Pourquoi il y a eu ce changement justement ? Pourquoi il y a eu ce passage de la marine à l'armée de terre ? Le passage de la marine à l'armée de terre, il est ancien, à 1900. Il est lié en fait à une période de notre histoire qui est la période coloniale, où la France a eu besoin pour armer, défendre, administrer, pacifier parfois ces colonies. Il y a eu besoin d'un corps spécifique qui a été l'armée coloniale. Et ça a duré à peine une soixantaine d'années. Mais néanmoins, c'est resté très fort aussi dans la culture. Alors vous êtes le père de l'armes et vous êtes aussi à la tête de l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger. En quelques mots, cet état-major, quelle est sa fonction ? C'est un état-major de l'armée de terre. Et donc comme chef de cet état-major, je travaille pour toute l'armée de terre et pas seulement pour les troupes de marine. Mais je travaille bien. Le cœur de métier de cet état-major, c'est bien de gérer les régiments de l'armée de terre qui sont stationnés hors de la métropole. Première cohérence, si vous voulez. Donc forcément avec les troupes de marine. Et la deuxième mission spécifique, c'est de préparer à leur mission des gens qui partent, tous les gens qui partent en dehors du territoire métropolitain pour des missions de courte durée, des missions de longue durée, mais aussi pour les opérations. Et on les prépare notamment, la connaissance du territoire où ils vont servir, la population, le climat, les aspects sanitaires, enfin tout un ensemble d'éléments techniques qui leur permettront de mieux remplir leur mission. Oui, des aspects, des éléments qui ne sont peut-être pas forcément en tête au moment de s'engager. Qui sont rarement en tête, oui absolument. Même rarement, effectivement. D'où l'utilité clairement de cet état-major. Je crois que vous ne l'avez pas dit, mais je ne voulais pas demander non plus. Vous êtes à la tête de cet état-major depuis combien de temps maintenant ? Eh bien, je boucle bientôt ma troisième année. Ah oui, on commence. Qui sera la dernière d'ailleurs. Ah la dernière, vous passez l'arme si je peux dire, vous passez la main ? Je passe la main, et je passe la main fin juillet. D'accord, très bien, mais écoutez, on vous souhaite un dernier très bon mois, du coup. Merci. Et toutes nos félicitations, modestement, de la part de l'équipe de Skyrock PLM. Alors pour revenir un petit peu sur les unités de troupes de marine, elles ne sont pas exclusivement regroupées au sein d'une brigade, mais est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de cette fameuse 9e brigade d'infanterie de marine, qui est tout de même un petit peu le cœur des troupes de marine ? Alors la 9, elle a une place particulière. Je vais quand même citer les autres. Nous avons des régiments des troupes de marine dans les forces spéciales, à la 11e brigade parachutiste, à la 6e brigade légère blindée, et à la 2e brigade blindée. Voilà, 4 brigades qui comptent un ou plusieurs régiments. La 9, elle est particulière, d'abord parce que c'est une brigade à l'identité des troupes de marine, et ensuite parce que la grosse majorité des régiments, ils sont des régiments de troupes de marine. Et donc elle a cette culture ancienne, de l'époque coloniale, puis de l'époque plus récente. Ça a été une des premières brigades divisions à l'époque professionnelles. Donc c'est une de ces unités qui a conduit les opérations extérieures de la France entre la fin des années 60 et les années 2000, avant que l'armée de terre devienne professionnelle et que tous les régiments de l'armée de terre participent à ces opérations. Donc à travers ces valeurs historiques, je peux dire que la 9e brigade, c'est un petit peu le porte-étendard des troupes de marine aujourd'hui ? D'une certaine façon. Vous verrez au défilé du 14 juillet, nous serons trois officiers généraux à défiler en tête. Il y aura le général commandant de la 9e brigade, et puis il y aura le général commandant de l'ESMA, que j'ai évoqué tout à l'heure, le service militaire adapté. Voilà, ces deux officiers généraux commandent tous les deux une structure, troupes de marine. Les deux, presque deux des pierres angulaires, si je puis dire. C'est un peu ça, les deux soutiens les plus proches du père de l'arme que je suis. Alors justement, on va continuer à parler un petit peu des troupes de marine. Alors on va parler un petit peu de matériel. On en parle beaucoup, nous, sur Skyrock PLM. On aime beaucoup relayer tout ce qui est, notamment, alors nouvelle technologie, tout ce qui peut arriver dans les rangs des armées. Notamment en termes de matériel moderne ici, puisque les troupes de marine sont équipées de matériel moderne. On en a donc parlé longuement sur Skyrock PLM. Notamment le premier déploiement au Sahel du dernier matériel, le matériel Griffon, par le 3e régiment d'infanterie de marine. Déjà, moi, une question simple. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est ce régiment qui a été désigné pour accueillir ce nouveau matériel ? Alors il y a deux réponses. La mauvaise, c'est de dire que c'était un de nos meilleurs régiments et que c'était logique que ça soit lui. C'est celle-là qu'on peut garder. C'est celle-là qu'on peut garder. Il y a une... Dans l'armée de terre, on regarde par rapport à la programmation les régiments qui sont les plus à même de conduire ces expérimentations. Et il se trouve que sur les deux matériels les plus récents, on s'appuie d'un côté sur le 3e RIMA pour développer le Griffon. Mais il a été suivi très vite par d'autres régiments. Et on s'appuiera aussi sur le RICM pour développer le Jaguar. Mais il ne sera pas le premier puisqu'avant lui, il y aura le régiment blindé de la Légion. Vous voyez, c'est bien la preuve que c'est un peu tout le monde. Évidemment, ça tourne. On en parle, comme je le disais, très régulièrement sur ce qui a réoccupé LIMA. On sait que tout le monde est un peu à la même enseigne. Il est très vite servi, oui. Et dans le bon sens du terme. Du coup, j'imagine qu'un tel matériel, quand même, c'est une vraie révolution pour vos soldats dans leur manière d'opérer ? Oui, c'est une révolution. C'est une révolution d'abord pour les cadres les plus anciens, les soldats aussi les plus anciens, qui voient partir un matériel qui était là depuis plus de 40 ans, quand même. Avec lequel ils ont, pour beaucoup, travaillé toute leur carrière. Avec lequel ils n'ont fait que travailler avec ça, jusque-là. Et surtout, c'est un saut de génération. Un saut de génération, d'abord parce que ce matériel étant neuf, est beaucoup plus disponible. Mais il est plus puissant, mieux blindé. Et surtout, il est équipé de systèmes de communication qui lui permettront de travailler de manière beaucoup plus moderne, en utilisant le réseau, en utilisant le partage de positions, en utilisant le partage d'informations traitées avec un appui informatique. Dans le mode d'engagement, on va vraiment passer à une étape nouvelle. Justement, vous parlez d'étape nouvelle. Je vous attrape au vol sur ça, justement, pour rester un peu dans l'aspect présent et un peu futur. On parle de ce nouveau matériel, c'est un petit peu le futur dans les rangs de l'armée. C'est quoi le futur aujourd'hui des troupes de marines ? Si je peux même me permettre un petit bon mot, comment vont se dérouler les 400 prochaines années ? C'est à la fois un bon mot, une idée un petit peu folle aujourd'hui, mais à mon avis assez logique. Je pense que dans les 400 années qui viennent, les trous de marines continueront à remplir l'office qu'elles ont rempli depuis 400 ans, qui est celui de répondre aux besoins de notre pays, de répondre aux besoins du moment, y compris quand c'est un besoin nouveau. Et je pense en particulier que tôt ou tard, on aura besoin d'envoyer hors de la Terre, hors de l'espace terrestre. On aura besoin d'envoyer des soldats qui accompagneront des missions pour les protéger, pour les défendre, voire qui iront s'installer sur de nouvelles planètes. Et ce jour-là, en toute logique, on utilisera ceux qui savent faire ça depuis toujours, c'est-à-dire les troupes de marines. Donc moi, je vois un grand avenir aux troupes de marines. C'est effectivement dit comme ça. Vous êtes convaincu. Moi, je suis convaincu, mais ce n'est pas moi qui dois être convaincu. C'est ceux qui nous écoutent aujourd'hui, en ce moment même, avec ce podcast. Mais nul doute qu'ils le seront aussi. Alors, je peux vous dire qu'on a déjà convaincu quelqu'un qui est bien placé pour parler d'espace, puisqu'on a eu le privilège de recevoir Thomas Pesquet il y a quelques jours, et que je l'ai fait marre-soin d'honneur, parce que vraisemblablement, c'est lui le prochain Français à aller dans l'espace. Et donc, il portera notre encre dans l'espace. En tout cas, on l'espère. On va redescendre un petit peu sur Terre et rester un petit peu dans le présent. C'est une année très particulière. On l'a dit, c'est les 400 ans des troupes de marines. Vous commémorez ces 400 ans d'existence cette année. Donc, est-ce que vous avez des grands rendez-vous de prévus ? Vous l'avez compris, c'est un rendez-vous historique. D'abord, parce que 400 ans, c'est quand même une somme d'histoire avec un S. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'opérations, beaucoup de soldats qui se sont sacrifiés, beaucoup de régiments qui se sont couverts de gloire, mais parfois dans des heures difficiles. Ça, c'est l'histoire. Elle est marquée par différentes étapes et les plus parlantes. Ça a été un grand gala parisien, c'était il y a une semaine. Les prochaines étapes, c'est en particulier le 14 juillet, où de manière exceptionnelle, nous défilerons comme un bloc constitué des troupes de marines, avec le père de l'arme en tête. Et puis, la musique des trous de marines derrière. Et puis, des représentants de toutes les spécialités des trous de marines. Des fantassins, des fantassins parachutistes, des artilleurs, des blindés. Qu'on a pu évoquer. Toutes ces unités-là seront représentées. Alors, il n'y aura pas toutes les trous de marines, on sera à peu près 750 à défiler. Mais c'est une bonne représentation de l'arme. Et je vous le disais, c'est la première fois qu'on l'a fait défiler de manière groupée derrière sa musique. Justement, où est-ce que l'auditeur peut obtenir toutes les informations s'il veut suivre les événements organisés pour les 400 ans des troupes de marines ? On a parlé du 14 juillet, mais ce n'est pas le seul. Il y en aura d'autres. Il y aura aussi le rassemblement de Bazeille à Fréjus, qui est une grande occasion ouverte aux citoyens. Tout ça, on le trouve sur les réseaux sociaux. C'est le plus simple. Tapez 14 juillet, roue de marine. Vous arriverez tout de suite avec les éléments de réponse pour suivre ça. Puis pour Bazeille, il suffit de taper Bazeille 2022. Et on arrive à différents sites qui indiquent quels sont les grands rendez-vous. C'est à Fréjus. C'est le 31 août et le 1er septembre. Et je le redis, c'est ouvert à tous ceux qui veulent participer. Il y a notamment une belle cérémonie en soirée, une cérémonie, un concert en soirée dans les arènes de Fréjus. Mon général, merci. Cet entretien touche à sa fin. On arrive vraiment à la toute fin. Même si on l'aura compris évidemment que ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut résumer comme ça 400 ans d'histoire et tout ce qu'il y a autour. En tout cas, merci pour vos explications. Moi, j'ai été très conquis, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour terminer à adresser à vos marsouins et à vos bigores, justement ? Alors, je souhaite un excellent anniversaire à tous les marsouins et les bigores. C'est une belle année, mais une belle année d'abord parce qu'on parle de notre histoire qui est glorieuse. Mais c'est une belle année peut-être aussi et surtout parce que nous sommes aujourd'hui au rendez-vous des besoins de l'armée de terre et que nous le serons dans les 400 ans qui viennent. Et la façon traditionnelle de ponctuer un événement dans l'arme, c'est de rappeler la phrase de Charles de Foucault quand il a été sauvé par les méaristes coloniaux au moment où il allait se faire tuer par des rebelles dans le Sahara. Il a crié « Au nom de Dieu, vive la coloniale ! » de marine, de métropole et évidemment tous ceux qui sont loin d'ici, on les salue aujourd'hui. Et je me permets de finir comme vous, du coup, vive la coloniale ! Merci à vous !